Le 14 février, je vais chanter le Winterreise de Schubert avec l'Orchestre-Trembles de Paris. Le Winterreise a été écrit par Schubert en 1826 pour voix et piano. C'est une œuvre extraordinaire de l'étranger, de l'homme qui est au dehors de la société. C'est une œuvre très très importante dans le repertoire d'Adidas. J'adore le chanter. En février, on va faire un concert avec l'orchestration de Hans Zender. Ça c'est une chose un peu différente. C'est avec des sons étranges et bizarres, avec un orchestre pas normal. Il s'ajoute beaucoup de l'étrange, du bizarre. C'est vraiment puissant. Schubert, c'est vraiment le composateur le plus… c'est comme un ami. C'est vraiment… c'est un homme qui est vraiment près de soi. Il est naïf, ouvert. On voit son cœur. Vraiment. C'est un homme qui était très jeune quand il a… Il est né… il est mort à l'âge de 31… un an… un an. Et c'est… c'est… c'est quelqu'un qui a vraiment vécu toutes les passions de la vie, je crois. Il a écrit plus de 600 lits, de mélodies. Et il est vraiment le maître de cette repertoire. Il y a des moments dans le Winterheiser qui est très connu comme de Lindenbaum, mais aussi à la fin on a de Leiermann, où la musique est presque… il n'y a presque rien dans la musique. Il y a un accord sans tiès… et c'est vraiment… c'est vraiment… le froid de quelque chose de… C'est quelque chose de vraiment étrange. Et… à mon avis c'est… 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 c'est presque… c'est… c'est très proche de… le monde de Samuel Beckett. quelque chose comme ça. Pour l'orchestre, le Winterheiser c'était très intéressant parce que normalement il ne joue pas les leaders comme ça. Donc c'est vraiment un oeuvre où le texte est très important et il faut que tout le monde entende et fait attention au texte parce que c'est ça qu'on joue et avec cet orchestre ça va être magnifique je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada